Maintenant, une mesure controversée a été adoptée au Congrès de Québec solidaire et ça fait des vagues. Les candidatures masculines seront exclues en cas d'élection partielle. Andy, l'ex-candidat dans Jean-Talon, Olivier Bolduc, a déchiré sa carte de membre. Absolument, Sophie. C'est en quelque sorte un revirement de situation dans la mesure où on parlait depuis le début de la journée de cette victoire d'Émilie Lessard-Térien comme coporte-parole de Québec solidaire au lendemain, donc après ce week-end de Congrès, si vous voulez. Mais aussi, on parlait depuis le début de la journée de cette proposition adoptée. Vous l'avez souligné il y a un instant, mais cette proposition-là, ce que ça vient dire, Sophie, ça a été adopté, c'est qu'on vient exclure temporairement les hommes en cas d'élection partielle. Donc, seules les femmes et les personnes non binaires pourront se présenter. On dit que l'objectif derrière ça, c'est d'augmenter la diversité et atteindre aussi la parité au sein du caucus. Actuellement, vous avez deux fois plus de députés qui sont des hommes que des femmes au caucus de Québec solidaire. Et là, est venue cette réaction de celui que vous voyez à l'écran aujourd'hui, Olivier Bolduc. Ce sont nos collègues du journal qui nous apprennent ça. Olivier Bolduc qui a donné des entrevues et qui vient dire, non seulement je déchire ma carte de membre, je trouve que c'est une erreur, erreur qui a été commise lors du congrès en fin de semaine. Ça va beaucoup trop loin. Il dit, écoutez, ça vient en quelque sorte même décourager des gens de se présenter tout de suite. On va écouter le principal intéressé. Ça va trop loin en ce moment. Est-ce que la parité à l'Assemblée nationale ou dans un caucus, c'est la priorité absolue? Puis en ce moment, même si on avait beaucoup de partiels jusqu'à 2026, on ne l'atteindra pas la parité homme-femme dans le caucus de Québec solidaire ni à l'Assemblée nationale. Alors, à quoi bon faire des résolutions comme celle-là qui nous éloignent de l'électorat et avec laquelle la vaste majorité, je le répète, des gens sont en désaccord? Je le sais, j'ai parlé avec eux sur le terrain. Les gens ne sont pas d'accord avec ce type d'approche-là. Candidat pour ce qui est de la partielle dans Jean-Talon, Sophie, ça survient alors que quelques heures plus tôt, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, avait publié un message sur sa page Facebook. Vous voyez une sorte d'appel au calme, finalement, et disait, on veut changer ça. Ça, évidemment, parle de cette parité deux fois plus d'hommes que de femmes au sein du caucus. Alors, voilà concernant cette nouvelle de dernière heure. Et Olivier Bolduc qui dit, moi, c'en est assez, je claque la pote et je déchire, dis-je, ma carte de membre. Voilà. Merci beaucoup, Andy. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada